Mesdames et Messieurs, nous allons avec mon collègue et ami le ministre des Affaires étrangères irakien rendre compte rapidement de cette réunion qui a rassemblé 29 délégations, 29 pays et organisations internationales, parmi lesquels les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, de nombreux pays arabes et d'une façon générale des représentants du monde entier. L'objet de cette conférence, il a été défini ce matin même par le président irakien et le président français, c'est de rassembler un mouvement puissant pour la paix et la sécurité en Irak. Dans quelques instants, vous serons distribués, sous notre responsabilité, les conclusions que nous tirons de cette conférence. Mais je voudrais pour ma part, avant de laisser la parole à mon collègue et ami, insister sur 3 ou 4 points. Le 1er point, c'est que le mouvement Daesh, qui n'est ni un Etat, ni représentatif de l'islam, est un mouvement d'une dangerosité extrême que toutes celles et tous ceux qui sont là considèrent nécessaire de faire reculer puis disparaître. Pourquoi ? Parce que son mot d'ordre à ce groupe terroriste est tragiquement simple, et il a été très bien résumé ce matin par le président irakien. Les égorgeurs de Daesh, c'est ainsi que je les appelle, disent au monde entier ou bien vous êtes avec nous, ou bien nous vous tuerons. Et quand on a affaire à un groupe de cette sorte, il n'y a pas d'autre attitude que de se défendre. Et c'est ce que la communauté internationale, quelles que soient les nuances et les différences, a décidé de faire. Voilà la 1re observation. La 2e, c'est que du même coup, tout le monde est concerné. Pas seulement les pays qui sont directement frappés, l'Irak, bien sûr, la Syrie et les pays voisins, mais l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient, l'Europe elle-même, donc la France, et le monde entier. Car il n'y a pas d'exemple qu'un groupe terroriste s'arrête de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu récemment une réunion à Jeddah, il y a eu d'autres réunions, il y en aura bientôt aux Nations Unies, d'autres encore, parce que tout le monde est concerné dans cette lutte nécessaire. La 3e observation que je voudrais faire, c'est que si l'on veut mener une lutte efficace contre ces terroristes, ce qui prendra du temps, c'est une action de long terme. Eh bien, il faut que cette action soit globale. Ce matin, nous avons parlé d'une approche politique. c'est parce que les autorités irakiennes ont maintenant décidé une approche inclusive après les élections qu'elles sont en situation avec notre soutien de mener au 1er rang cette lutte. Et donc, c'est une approche politique qui est indispensable et qui explique le soutien que nous apportons tous unis aux nouvelles autorités d'Irak. Politique, donc. Mais pas seulement politique, sécuritaire. Quand on a face à soi un groupe terroriste aussi dangereux, il faut prendre un certain nombre de dispositions militaires qui seront différentes selon les pays concernés, mais qui vont permettre d'aider nos amis irakiens et d'autres à mener le combat. Et puis, il faut aussi des dispositions corrélatives. Beaucoup, ce matin, ont insisté sur la nécessité de tarir le financement de ce groupe terroriste. Et une conférence sera prochainement organisée à l'initiative de nos amis du Bahreïn. En ce sens, de la même façon, il faut interrompre, stopper les flux de combattants qui viennent de toute une série de pays du monde. On a cité le chiffre de 51 pays qui, bien évidemment, ne doivent plus pouvoir alimenter les combats sur le terrain. La dimension politique, la dimension sécuritaire et puis la dimension humanitaire et de reconstruction. Il y a presque 2 millions de personnes déplacées en Irak. Il y a des situations extraordinairement difficiles. Aujourd'hui, des gens sont démunis dans une chaleur suffocante. Dans quelques semaines, le froid arrivera. Et il faut que l'ensemble des pays, ils ont commencé à le faire, que ce soit dans les pays voisins, que ce soit en Europe, que ce soit à travers l'Organisation des Nations Unies, dans le monde entier, apportent leur soutien sur le plan humanitaire, puis sur le plan de la reconstruction de l'Irak, qui aura besoin, c'est un pays potentiellement riche, mais qui a besoin de notre soutien à tous. Voilà quelques-uns des éléments qui ont été abordés ce matin. Je suis bien sûr lacunaire, mais ce sont les éléments qui m'ont personnellement frappé, ce qui signifie que cette conférence internationale de la vue de tous a été utile parce qu'elle va permettre d'avancer dans le soutien nécessaire à la paix et à la sécurité en Irak et dans la lutte non moins nécessaire contre le groupe terroriste DASH. Merci beaucoup. Salaam alaykoum. Je vous remercie. Cette réunion aujourd'hui au niveau des ministres des Affaires étrangères a rassemblé une trentaine de participants. Nous avons entendu beaucoup de discours, beaucoup d'interventions, mais le contenu était le même. Tous les intervenants ont insisté sur le danger de Daesh, le IEL. Tout le monde a fait preuve de compréhension sur ce qui se passait en Irak. La tragédie du peuple irakien, les femmes, les enfants, les vieux, quelle que soit leur appartenance ethnique ou religieuse, les violations humaines ne font pas de distinction entre l'appartenance religieuse, confessionnelle, politique ou politique. Tous les intervenants ont insisté sur les mesures pratiques, sur la nécessité de soutenir l'Irak pour nous donner le sentiment que nous ne sommes pas seuls face à cette organisation terroriste Daesh. La conférence adresse un message très clair et très direct, à savoir que tout le monde est à nos côtés. Une telle bataille féroce exige que les efforts se conjuguent, exige que nous mettions en commun nos moyens et nos efforts et d'être traités sous divers angles, militaires, politiques, financiers et des services, surtout qu'il y a près d'un million 800 000 citoyens qui ont été déplacés, qui ont quitté Mossoul, Ambar, Salaheddin et à l'intérieur même de la province de Diyala, d'une ville à l'autre. De même, tous les intervenants ont salué l'accord politique et le pacte politique qui est intervenu entre les divers membres du gouvernement. Le gouvernement est déterminé à sauvegarder l'unité nationale. La formation du gouvernement était un message clair pour inclure toutes les composantes du peuple irakien à tous les niveaux, la présidence de la République, la présidence du gouvernement, la présidence de l'Assemblée nationale. Nous sommes déterminés à poursuivre sur cette voie pour sauvegarder l'unité irakienne. Et le message qui a été dit très clairement est qu'aucun pays du monde ne sera abandonné à son sort s'il devait faire l'objet d'une attaque terroriste, mais que toute la communauté internationale se mobilisera à ses côtés. Et j'ai ainsi remercié tous les intervenants. J'ai également adressé nos plus vifs remerciements au président de la République française et au ministre français des Affaires étrangères pour cette réunion organisée aujourd'hui. Je voudrais remercier mes collègues et amis pour leur détermination, pour leurs mots, pour leur soutien qui a allégé, un tant soit peu, les souffrances du peuple irakien. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous allons donc clore là cette réunion. Chacun de ceux qui sont intervenus est intervenu avec gravité compte tenu des atrocités qui ont été commises ces derniers jours. Je pense en particulier à la décapitation de ceux qui voulaient donner le meilleur d'eux-mêmes pour aider les autres, notre ami britannique, nos amis américains et combien d'autres qui, tous les jours, tombent sous les coups des terroristes de Daesh. Cette gravité m'a frappé. Mais en même temps, quand on voit réunis ces 30 pays qui sont parmi les plus puissants du monde et qui sont dans des situations géographiques, idéologiques, pratiques diverses, mais qui tous disent nous avons décidé de lutter contre Daesh, pas seulement de le faire reculer, mais de le vaincre. Eh bien, c'était à la fois une réunion de gravité, mais une réunion d'espoir. Et c'est ainsi que nous l'avons tous vécu. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.